Vous l'avez sans doute remarqué, en France les hypermarchés n'ont plus la cote. Explosion de l'e-commerce, dynamisme des monoprix et autres commerces de proximité, succès des magasins bio, les grands réseaux d'hypermarchés vont clairement devoir se réinventer s'ils ne veulent pas continuer à accumuler les pertes, à l'image d'un Auchan qui vient d'annoncer plus de 1,5 milliard d'euros de pertes au premier semestre 2019. En vacances en Corse, j'ai été repéré par un jeune directeur d'hypermarché de Claire qui m'a proposé de venir visiter son magasin en me promettant que j'allais être surpris. Déjà l'approche est plutôt moderne, mais ce n'est rien à côté de ce que j'ai pu observer sur place, direction Ajaccio pour découvrir la nouvelle génération d'hypermarchés, ou plutôt de grands marchés. L'hypermarché classique d'il y a 10, 20, 30 ans n'est plus à l'ordre du jour, enfin c'est notre point de vue, donc c'est pour ça qu'on a fait les choses différemment. Sous-titrage ST' 501 Là j'ai dû couper au Brest toute l'année, pas qu'à Noël. Ah oui, on peut trouver de la Romanie. La Romanie-Comtie chez Leclerc. Ce n'est pas un premier prix c'est sûr, mais on a la Romanie-Comtie, les Petrus, on a tous les plus grands produits du monde, les plus grands produits d'exception, et on essaie même sur ces produits d'exception d'être les mieux placés en prix. En fait tout tourne autour de l'expérience d'achat. Nous on a mis le client et les produits au cœur de notre stratégie, et donc les produits locaux, les produits bio, les produits rares, les produits d'épicerie fine, tout ça, c'est ce qui fait que l'expérience d'achat, comme tu as pu le voir, elle est particulière chez nous. C'est un travail, c'est notre travail, c'est notre travail d'épicier, d'aller sourcer les produits. Je te donnais l'exemple tout à l'heure pour la cave à vin, où on a embauché nos cavistes un an avant d'ouvrir le magasin, ils sont partis un an sur les routes de France pour trouver les petites pépites, les pépites de vignerons, les bouteilles très rares qu'on ne trouvera pas en grande distribution. Et tout ça, c'est un gros travail de sourcing. Il faut donner confiance aux producteurs, aux vignerons, à tous ces gens-là. Je te montrais tout à l'heure les oignons très particuliers, les oignons de cisse qu'on a en magasin. Il faut donner confiance aux producteurs, il faut tenir ce discours-là. Il faut que derrière les paroles, il y ait des actes, et qu'on mette leurs produits en valeur, qu'on ne leur mette surtout pas la pression au niveau des prix. Et qu'en fait, ce magasin, c'est un petit peu, comme je te disais tout à l'heure, on n'aime pas dire qu'on est un hypermarché, on est un grand marché. Parce que moi, j'ai envie que les petits producteurs viennent y mettre leurs produits, pour profiter de notre flux client, et nous, on profite de la qualité et de l'image de leurs produits. Et quand il vient à un petit lieu avec une tome proposer son produit, je ne parle même pas prix, je parle quantité, je lui demande combien il va pouvoir me livrer, si c'est 12 par semaine, si c'est... Et le prix, il me le marque sur le papier, et pour moi, c'est OK. Il y a beaucoup d'identité dans le magasin. Tu as 20% de notre volume, c'est les produits corse, donc ça va, il y en a dans toutes les familles. Après, il y a deux types de produits corse, c'est les produits assez industriels, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de volume dans les produits corse, et puis il y a les produits fermiers, comme je t'ai montré, ils sont mis de côté, nous, dans les rayons, on essaye que ce soit aux frais légumes, aux fromages, à la charcuterie, on essaye de bien les isoler, et on les travaille beaucoup, les produits fermiers. Aujourd'hui, la totalité des produits corse, c'est 20% de nos volumes, c'est énorme, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de région en France où les volumes de produits locaux sont aussi importants. Et puis la viande aussi, où on a des coopératives de veaux, alors je vais citer Dédé Angelette, qui est de Cargez, qui nous fait son veau bio, qu'on a toute l'année au magasin. Il y a aussi Jacques Abatouche, donc la vache tigrée, la fameuse vache tigrée, qu'on a en rayon, sous toutes ses formes, qui vient faire des animations, et qui cuit pendant 10 heures le veau devant mes clients, qui leur fait déguster. Donc ça aussi, c'est une très bonne manière pour nous de promouvoir le terroir corse. Alors l'aménagement, c'est sûr, on voit que ce magasin est atypique, donc on est passionné d'architecture, donc on aime les formes, on s'est inspiré, comme je l'ai dit, de Clermont-Ferrand. Et puis c'est aussi une manière de mettre le produit au cœur de notre agence Moins. Comme je te montrais tout à l'heure, les étagères en verre, alors c'est beau, mais ce n'est pas juste une folie, c'est parce que ça permet d'en mettre plus, et de mettre vraiment le produit. Quand tu rentres dans nos rayons, tu ne vois que les produits. Toutes ces petites caves là, aux quatre coins du magasin, quand tu rentres ici, ça sent le fromage, tu vois du fromage. Et c'est très important, parce que, d'ailleurs tu le vois, il y a très peu de signalétiques, il n'y en a pas dans le magasin, parce qu'en fait, c'est les produits qui... L'œil est appelé par les produits, donc il n'y a pas besoin de marquer que c'est le rayon fromage, tu ne vois que du fromage. Et c'est un petit peu pareil dans tout le magasin. Donc l'agencement, mais vraiment le produit est au cœur de l'agencement. Je pense qu'on a une stratégie, on la tient, elle est en train de payer, donc je pense qu'il va falloir repenser produits, parce que les gens maintenant veulent des produits de qualité. Les gens veulent une certaine franchise vis-à-vis des producteurs, et ça, il faut vraiment le mettre au cœur de notre réflexion et de notre stratégie, parce que sinon, le consommateur vous mettra de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada